Dans une vidéo précédente, on vous a expliqué ce qu'est le lentillage gravitationnel. Pour résumer, dans la théorie de la Relativité Générale d'Einstein, si on a une galaxie ou un amas de galaxies dans l'univers, ça va en fait déformer l'espace et le temps. Ça crée des sortes de creux, ce que nous on appelle des puits gravitationnels, dans la structure même de l'univers. Et puis ensuite, la lumière, quand elle se propage dans cet univers avec des creux et des bosses, va en fait ressentir la présence des puits gravitationnels et ça dévie sa trajectoire. Et on appelle ça lentillage gravitationnel par analogie avec les lentilles optiques, celles qui se trouvent par exemple dans vos lunettes, qui dévient aussi la trajectoire de la lumière. Mais ici, ce n'est pas un matériel comme le verre qui va en fait dévier la trajectoire de la lumière, c'est la gravitation elle-même qui est responsable de cette déviation, de cette distorsion dans la trajectoire de la lumière. Avec mes collègues Isaac Tutusaus et Nastasia Grimm, on a développé une nouvelle méthode pour pouvoir mesurer à partir du lentillage gravitationnel, les distorsions de l'espace et du temps à différents moments de l'histoire de l'univers. Et on a appliqué notre méthode aux données du Dark Energy Survey. Et voici ce qu'on a trouvé. Sur ce graphe, sur l'axe horizontal, on a le temps. En regardant des galaxies à différentes distances, on va remonter le temps et mesurer les distorsions spatio-temporelles dans le passé. Et donc nous, on a fait cette mesure à quatre instants de l'histoire de l'univers. Il y a 3,5 milliards d'années, 5 milliards d'années, 6 milliards d'années et 7 milliards d'années. Et voilà ici nos mesures. Comme nos expériences ne sont pas infiniment précises, on a des incertitudes sur les mesures, des barres d'erreur. On mesure les distorsions avec une certaine précision. On compare alors ces mesures avec les prédictions dans la théorie d'Einstein. C'est cette ligne rouge. Et la prédiction a aussi une imprécision parce qu'elle dépend de certains paramètres qu'on ne connaît pas parfaitement. Donc cette imprécision, elle est représentée ici par la bande autour de la prédiction. Et donc on voit les choses suivantes, on voit que les mesures des distorsions spatio-temporelles sont un peu plus petites que prévues par la théorie d'Einstein. Surtout il y a 3,5 milliards d'années et il y a 5 milliards d'années. Dans cette vidéo, on va discuter des implications de cette mesure. Est-ce que ça veut dire que la théorie d'Einstein ne marche plus ? Ou bien alors, est-ce que la différence entre la mesure et la prédiction est trop petite pour qu'on puisse conclure cela ? Comment est-ce qu'on fait ? Quels sont les critères qu'on utilise pour dire qu'une théorie scientifique n'est plus valable, n'est plus en accord avec les observations ? Donc on va discuter comment les scientifiques abordent ce genre de questions. Et puis on va aussi discuter d'autres théories de la gravitation différentes de celles d'Einstein qui elles sont en parfait accord avec nos mesures. Si au lieu des résultats que l'on a trouvé, on avait trouvé un graphe plutôt comme ça, on se serait dit que nos mesures en fait confirment la théorie d'Einstein. Parce qu'on voit que les prédictions, la prédiction et les mesures se superposent. Or si on avait trouvé un graphe plutôt comme ça, on dirait qu'en fait la théorie d'Einstein ne peut pas expliquer les mesures et donc cette théorie n'est pas valide. Mais comment on fait quand on se trouve un peu entre les deux ? A quelle fois on peut valider une théorie ou dire qu'on a découvert un nouveau phénomène ? Sur ces graphes, on peut voir qu'il y a deux choses importantes. D'abord la différence entre la prédiction et les mesures, mais aussi les barres d'erreur. En fait, qui sont les incertitudes liées à la fois aux mesures et les incertitudes théoriques. Donc en fait, même si on fait des mesures très très précises, elles ne vont jamais être des mesures infiniment précises. Il y a toujours des incertitudes liées à ces mesures-là. Prenons un exemple. Vous demandez à votre ami de mesurer votre taille et il trouve que vous faites 1m83. Est-ce que ça veut dire que vous faites exactement 1m83 ou bien est-ce que peut-être que vous faites 1m82 et la mesure n'était pas parfaitement précise ? Par exemple, c'est possible que le mètre que votre ami a utilisé soit un peu abîmé au bout et il ne commence pas exactement à 0 mais à 2mm. Et puis, lorsque votre ami lit les mesures sur le mètre, vous avez peut-être vos cheveux qui peuvent embêter un peu et vous faire paraître un peu plus grand. Peut-être aussi que vous ne vous tenez pas parfaitement droit. Tout ça fait que la mesure prise par votre ami n'est pas parfaitement précise. Vous mesurez à peu près 1m83. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. En science, quand on fait une mesure, c'est très important de quantifier ce peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. En fait, pour dire qu'une théorie est vraie ou fausse, ça ne suffit pas de faire une mesure. Il faut aussi savoir la précision avec laquelle on a fait cette mesure. Par exemple, dans le cas de la mesure de la hauteur, on va devoir estimer la précision de notre instrument de mesure, c'est-à-dire du mètre. Et puis, on doit aussi estimer l'imprécision due à la manière dont on fait la mesure. Donc, typiquement ici, la posture de la personne, sa coupe de cheveux, tous les autres effets qui peuvent avoir un impact sur la précision de la mesure. Et en fait, de manière générale, en science, quantifier les erreurs, les sources d'imprécision, c'est quelque chose qui est plus difficile que de faire la mesure elle-même. Parce que c'est très important d'être exhaustif. Il faut penser à toutes les sources d'erreurs, les sources d'imprécision possibles. Et puis ensuite, il faut aussi quantifier le plus précisément possible l'importance de chacune de ces sources d'imprécision. Et il ne faut pas surestimer les erreurs, mais bien sûr, il ne faut pas non plus sous-estimer ces sources d'imprécision. Supposons alors que dans le cas de la taille, on trouve que l'imprécision est de 2 cm. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous mesurez 1,83 m plus ou moins 2 cm. Donc, c'est tout à fait possible que vous mesuriez réellement 1,83 m, mais c'est aussi possible que vous mesuriez 1,85 m ou 1,81 m. La précision avec laquelle la mesure a été faite ne permet pas de savoir, de connaître votre taille plus précisément que cela. Par contre, vous savez que vous ne mesurez pas 1,90 m parce que ça voudrait dire que votre ami s'est trompé de 7 cm lorsqu'il a fait la mesure. Et ça, ce n'est pas probable. Ce n'est pas en accord avec l'estimation de la précision de la mesure que vous avez faite. Dans notre cas, on a mesuré les distorsions, ces distorsions spatio-temporelles, mais on a aussi estimé l'incertitude liée à ces mesures. Il y a plusieurs sources d'incertitude. Notamment, il y a la mesure de la forme des galaxies, qui est importante pour ces mesures de distorsion. Et il faut aussi déterminer comment les galaxies ont été étirées à cause du lendillage gravitationnel. On peut faire des erreurs au moment de mesurer la forme des galaxies, par exemple à cause de l'atmosphère terrestre. En fait, l'atmosphère va brouiller les images et ça va rendre difficile la mesure de forme. On peut aussi faire des erreurs quand on estime combien la galaxie a été étirée par le lendillage gravitationnel. En général, on fait ces mesures en comparant la forme de millions de galaxies. Et plus on a des galaxies, plus précise ce sera la mesure. Ensuite, on a aussi besoin de savoir la distance à laquelle se trouvent les galaxies. Parce qu'on veut mesurer ces distorsions spatio-temporelles à différents moments, différentes périodes de l'univers, donc à différentes distances. Donc en fait, la mesure de la distance des galaxies est aussi une source d'incertitudes et ça peut contribuer à l'erreur de nos mesures. Estimer ces incertitudes est très difficile. Il faut connaître très très bien les instruments qui ont été utilisés. Dans la collaboration du Arc Energy Survey, il y a des experts en fait sur l'estimation de ces incertitudes. Nous, nous avons utilisé la mesure du lendillage gravitationnel et la estimation des incertitudes pour notre analyse et nos mesures des distorsions spatio-temporelles. Ce qu'on a trouvé est un peu plus compliqué que dans notre exemple de la mesure de la taille. On ne peut pas simplement donner une plage de valeur possible et une plage de valeur pas possible. Ce qu'on a trouvé, c'est une distribution de probabilité en forme de cloche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la valeur la plus probable est celle qui correspond à ce pic, mais que d'autres valeurs sur l'axe horizontal sont aussi possibles. Plus la courbe est haute, plus la valeur est probable. Plus la courbe est basse, moins la valeur est probable. Et cette courbe nous dit la chose suivante. Il y a une probabilité de 68% que les distorsions spatio-temporelles aient une valeur comprise dans cette région. Il y a une probabilité de 95% qu'elles se trouvent dans cette région plus grande. Et il y a une probabilité de 99,7% qu'elles se trouvent dans cette région-là. Donc, ça veut dire qu'il y a seulement une probabilité de 0,3% que la mesure soit ici. Seulement 3 chances sur 1000. C'est une petite probabilité, mais ce n'est pas impossible. On a alors comparé cette distribution, cette cloche, avec la valeur prédite par la théorie d'Einstein. On a trouvé la chose suivante. On a trouvé qu'il y a 3,5 milliards d'années, la probabilité que la mesure soit en accord avec la prédiction est seulement de 0,7%. Et il y a 5 milliards d'années, cette probabilité est encore un petit peu plus petite, seulement de 0,2%. Donc, ça veut dire qu'il y a 99,8% de probabilité que la théorie et la mesure soient en désaccord. C'est une très très grande probabilité de désaccord. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que la théorie d'Einstein ne marche pas ? Et bien non. En science, un tel désaccord ne suffit pas. On veut être plus certain que cela avant de rejeter une théorie. Et donc, on a établi un critère. On s'est dit que pour falsifier une théorie, il faut que la probabilité, que la mesure et la prédiction soient en accord, soient plus petites que 0,00006%. Ça veut dire une chance sur à peu près 1,7 million. C'est seulement si on atteint ce degré de certitude qu'on va alors pouvoir dire on a rejeté une théorie, on a un désaccord réel entre la théorie et la prédiction. Ça paraît drastique comme critère, mais en fait, c'est très important. Ça nous permet de ne pas remettre faussement en cause une théorie à cause des imprécisions de mesure. Et donc, dans notre cas, ce qu'il faut pour possiblement atteindre ce critère, c'est de réduire les incertitudes de mesure, d'améliorer la précision avec laquelle on mesure ces distorsions spatio-temporelles. Si la valeur réelle des distorsions spatio-temporelles est plus petite que prédite par Einstein, alors en réduisant l'incertitude sur la mesure, on va mieux voir ce désaccord. Et on va possiblement atteindre ce critère de 1 chance sur 1,7 million. Mais c'est aussi tout à fait possible que ces nouvelles mesures plus précises nous montrent que les désaccords n'étaient pas réels, que c'est seulement à cause de l'incertitude sur nos mesures qu'on a cru qu'il y avait un désaccord, mais qu'en réalité, tout colle parfaitement avec la théorie d'Einstein. Pour savoir dans quel cas de figure on se trouve, il va nous falloir donc des nouvelles mesures plus précises. Et en fait, le satellite Euclide, qui vient tout juste de commencer son travail de cartographie du ciel, pourra très probablement nous aider. On travaille maintenant à préparer la nouvelle mesure qui utilisera ses futures données d'Euclide. Une caractéristique fantastique d'Euclide, c'est que c'est en satellite et donc c'est dans l'espace. Donc Euclide nous permettra en fait de faire des mesures de forme très précises, parce qu'il n'y aura pas l'atmosphère terrestre qui va brouiller en fait les images. On va donc pouvoir mesurer la déformation des galaxies de façon beaucoup plus précise, ce qui va nous permettre aussi de mesurer les distorsions spatio-temporelles aussi de façon très précise. Donc très bientôt, on va pouvoir appliquer notre méthode à ces données et déterminer en fait si les mesures sont compatibles avec la théorie et les prédictions d'Einstein ou non. En attendant, on peut quand même explorer si d'autres théories que celles d'Einstein sont en meilleur accord avec nos mesures. Et on a trouvé que oui, on a regardé une théorie qui s'appelle la théorie de Bransdike. Dans cette théorie, il y a un nouvel ingrédient dans notre univers qui change les lois de la gravitation à très grande distance. Ce qu'on appelle un champ scalaire, ce nouvel ingrédient change la manière dont les distorsions spatio-temporelles grandissent avec le temps. Et ce changement est graduel, ce qui veut dire que dans la première partie de l'histoire de l'univers, la théorie d'Einstein et la théorie de Bransdike prédisent les mêmes distorsions spatio-temporelles. Et puis, graduellement, les deux théories prédisent des distorsions de plus en plus différentes. Dans la théorie de Bransdike, les distorsions grandissent plus lentement que dans la théorie d'Einstein. Et on voit que c'est exactement ce que nos mesures montrent. Il y a 7 milliards d'années et il y a 6 milliards d'années, les mesures sont en accord avec la théorie d'Einstein et aussi en accord avec la théorie de Bransdike. Par contre, il y a 5 milliards d'années et il y a 3 milliards d'années, les mesures sont plus petites que prédites par Einstein, mais en accord avec les prédictions de la théorie de Bransdike. Lorsqu'on aura des mesures plus précises avec Euclide, on va pouvoir voir si cette tendance se confirme ou non. Notez que cette théorie colle bien avec nos observations, mais ce n'est pas la seule. Il y a en fait tout un tas d'autres théories, différentes de celles d'Einstein, qui marchent aussi bien, qui prédisent aussi des distorsions spatio-temporelles qui sont plus petites. Donc il reste beaucoup de travail à faire, mais petit à petit, on teste les prédictions de la théorie d'Einstein de manière de plus en plus précise. Et donc peut-être que notre quête finalement va nous montrer que la théorie d'Einstein marche très très bien à toutes les échelles jusqu'aux confins de l'univers. Peut-être aussi qu'un jour ou l'autre, on va voir un désaccord entre nos mesures et la théorie d'Einstein. Et ça, ça va nous dire que la gravitation n'est pas décrite par les équations d'Einstein jusqu'aux très très grandes distances. Abonnez-vous à la chaîne Cosmic Blue Shift pour suivre nos progrès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501